Alors, je m'entretiens aujourd'hui avec M. Yves Archambault, directeur technique chez Hockey Québec. On veut parler un petit peu des innovations dans cette nouvelle saison 2017-2018. M. Archambault, d'abord, j'ai envie de vous parler du programme Minimal que vous avez lancé. C'est dans l'optique peut-être un petit peu de développer encore plus jeune et de favoriser le développement chez vraiment les tout jeunes qui commencent le hockey. En fait, on avait une demande au cours des dernières années pour les quatre ans. Et puis, on trouvait ça intéressant, mais en même temps, c'est important que ce soit très progressif. Et ce qu'on a fait pour les quatre ans, on a développé un programme de 15 semaines qu'on répète qu'on fait avant Noël. Et puis, on peut le faire après la période des fêtes aussi une autre 15 semaines. Donc, c'est deux blocs. L'avantage pour les parents, c'est peut-être de privilégier un bloc pour le jeune parce qu'il est tout jeune. En quatre ans, c'est rapide pour jouer au hockey. Puis donc, ça lui permet aux parents de décider si c'est ce que c'est les deux sessions qu'il va faire. Une session, il fera peut-être d'autres sports. Et vraiment, au début de son apprentissage sportif, c'est une bonne idée de commencer à quatre ans. Mais il faut que ce soit vraiment plus ludique, plus jeu, environnement jeu. Puis c'est ce que le programme fait. Vous avez également lancé quelque chose qui s'appelle le jeu en espace restreint. Parlez-moi un petit peu de c'est quoi un jeu en espace restreint pour Hockey Québec. En fait, ça découle du programme de développement à long terme du joueur, le DLTJ. Et l'ensemble des parents dans différents sports entendent ces termes-là. Et puis concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'à un âge donné, il faut que tu adaptes ton environnement de jeu en fonction de ton âge, de tes capacités. Et donc, on veut, ce qu'on veut faire, c'est qu'on le fait à 5-6 ans. On joue sur demi-glace ou on dit aussi des fois dire jouer en largeur. C'est la même chose. Petite surface pour les 5-6 ans. Hockey Québec est un précurseur, un leader à travers le Canada, puis je dirais dans le monde, pour ce groupe d'âge-là, 5-6 ans, jouer sur demi-glace. Maintenant, Hockey Canada, l'an dernier, a fait en sorte de faire une politique nationale. Et pour la première fois cette année au Canada, dans l'histoire, partout au Canada, on joue à 5-6 ans sur demi-glace. L'idée maintenant, c'est qu'on va aller plus loin. Et on sait que les 7-8 ans vont bénéficier aussi d'un espace qui est beaucoup plus restreint en termes d'action qu'on va faire. On joue sur demi-glace. À cet âge-là, on va avoir un équivalent de 2 fois plus de toucher à la rondelle, 5 fois plus, je dirais, de passe, 6 fois plus de tir pour le jeune. Il va recevoir, il va faire 2 fois plus de passe à un joueur. Tantôt, j'ai parlé de passe, mais 5 fois plus, il va en recevoir. Donc, toute l'action, il y a beaucoup plus d'action, c'est facile à comprendre. On réduit tout l'espace, il y a plus d'action. Donc, c'est bénéfique pour les jeunes. Et on doit mettre ça en place. Et puis, c'est un changement de culture un peu parce que depuis tous les temps qu'on connaît, novice, 7-8 ans, on veut jouer sur pleine glace, on veut faire comme les grands. Et c'est peut-être souvent au détriment du jeune. Fait que les parents qui peuvent être inquiets, est-ce que ça va ralentir le développement des jeunes? Je dirais non de ne pas s'inquiéter. Au contraire, ça va augmenter, améliorer plus rapidement les habiletés du jeune. Puis les habiletés dans le match d'hockey, c'est ça qui est la base du jeu. Je vous fais faire un bon dans le temps un peu pour parler d'un sujet qui s'adresse peut-être un petit peu plus vieux, les commotions cérébrales. Évidemment, c'est quelque chose qu'on parle beaucoup. Cette année, vous avez lancé un nouveau protocole de gestion des commotions cérébrales que vous avez mis en place, je crois, en collaboration avec l'Université de Montréal. Tout à fait. Alors, en fait, le protocole de gestion des commotions cérébrales, c'est un outil qui a été développé en comité d'experts par le ministère de l'Éducation. Nous, on avait un protocole de retour qu'on mettait en communication et qu'on avait une vidéo déjà de préparer depuis quelques années parce que pour nous, c'est toujours une question importante. Là, maintenant, on va utiliser le protocole qui a été développé justement par le ministère et ce qu'on a fait, on a développé une autre vidéo pour être plus concret par rapport à la situation du hockey. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce protocole-là, pour les parents qui nous écoutent aujourd'hui, c'est que ça va être très clair et peu importe le sport qu'ils vont faire. Tout le monde va utiliser le même type de protocole avec les mêmes informations, ça va les rassurer que ça soit suivi d'un endroit à l'autre. Et à ce moment-là, l'organisation doit le mettre en place. M. Archambault, il y a également un nouveau système de formation que vous avez lancé pour les entraîneurs qui se fait de façon très interactive avec les nouvelles tablettes, que ce soit un iPad ou autre tablette. Quelque chose que vous avez mis en place avec Hockey Canada qui permet aux entraîneurs de faire de la formation continue, de vraiment pousser l'enseignement et qui dépasse ce qu'on apprend nécessairement dans une session au début de l'année. C'est directement sur tablette et c'est avec Hockey Canada. Hockey Canada et je dirais Hockey Québec aussi. Je vais vous l'expliquer pourquoi. On commence à entraîner, on entraîne au niveau de la mag, donc initiation, novice, pré-novice. Même chose dans l'autre niveau qui est à tombe en montant. Pour tous les niveaux de jeu, on a maintenant des outils qui vont être donnés suite à l'inscription de l'entraîneur à sa formation. On lui envoie un code. Lorsqu'il était formé il y a quelques années, il avait des gros cartables. Mais là, on a complètement changé un peu notre modèle pour rendre ça un peu plus facile d'utilisation. Et lorsque nous, on change un exercice ici, on peut le faire directement en ligne. Autrefois, vous savez, on avait le processus pour faire une leçon. On reçoit des feedbacks des coachs pour améliorer la leçon. Puis là, ça prenait du temps. Là, c'est directement en ligne et c'est vraiment intéressant. C'est la manière 2017, on va le dire ainsi. Bien, M. Archambault, merci beaucoup de votre temps. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne saison 2017-2018. Merci d'avoir regardé cette vidéo !